Le petit pâteur pâte heureuse, comment ça va bien ? Donc là, on a un lait et un deuxième lait. Le raccord sauté, il a deux chiffres. Le premier ici, 64 cm. En fait, il correspond à la redondance du dessin. Là, le dessin, il se répète du bas de la feuille jusqu'au bas de la feuille ici. Et donc là, ça fait plus poil 64 cm. Et ensuite, le deuxième chiffre, 29 cm. Et en fait, ça correspond au gâchis du papier. Quand tu as rattrapé la hauteur qui va bien pour le dessin, tu as une chute en fait. Ça fait 28 cm là. C'est parce que je n'ai pas coupé droit. Ici, ils te disent 29 cm. Voilà, tu as l'explication. Tu peux travailler proprement maintenant. Peut-être penteur. On me demande souvent à quoi sert cet aérosol. Alors déjà, il sert à bloquer le fond. Mais c'est surtout à bloquer les tâches pour éviter que ça remonte. Mais on va s'en servir quand même pour bloquer le fond, comme ici. Ici, on a affaire à un mur assez ancien avec du plâtre. Et c'est plus virulent. Il y avait une cloque qu'on a grattée. Quand on passe le doigt, plus farineux que ça, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la pulvérulence. Alors, on peut chiffonner autant qu'on veut. Enfin, chiffonner et nettoyer autant qu'on veut. Il n'empêche que ça sera toujours plus ou moins le même merdier. On va donner un petit coup à cet endroit-là. Alors, on peut mettre ça. On peut mettre ce produit. Mais on peut aussi mettre du durciteur de fond. Préférence acrylique. Parce que ça, c'est en phase solvantée. Ici, je t'affiche le lien d'une vidéo où justement, tu me vois utiliser ce produit-là. T'es où ? T'es là. Ça bloque tout le pétable. Biglouchette. Regarde, c'est chaud. Oui, il est beau. Hé, Biglouchette. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, mais tu es poreuse. Ça va empêcher le plâtre de fariner. Ça va empêcher surtout que ça cloque. Au moment où on va mettre ou de la peinture, ou là, en l'occurrence, du reboucheur. Parce qu'il faut rattraper l'épaisseur. Après, tu peux aussi t'en servir quand tu as des crottes de mouche sur les plafonds. Ces petits points un peu de rouille. Là, ici, il n'y en a pas. Parce que bon, déjà, j'ai refait tous les plafonds. Mais on peut s'en servir aussi pour ça. Ça bloque aussi un peu le feutre, les choses comme ça. Ou la rouille, même. On est dans un WC où, ici, il y avait de l'humidité. Ça a cloqué complètement tout le mur. Puis c'est de la brique. C'était complètement le plafond. Là, j'étais en train de se barrer. Ici, on ne va pas faire plus de préparation que ça. On va quand même reboucher ça. Et pour le reboucher, vu que c'est plus virulent, on met un petit coup d'aérosol. Alors, je ne cherche pas à blanchir le truc entièrement. C'est de la peinture, mais ce n'est pas la peine que ça soit opaque, comme si tu allais te passer un coup de peinture. Ça, je l'utilise vraiment quand j'ai peu d'endroits comme ça, là, c'est le cas, à couvrir. Autrement, j'utilise le durcisseur. Sinon, ça me coûterait trop cher en aérosol. Ou autrement, quand c'est vraiment trop trop pourri, je ne me fais pas chier, je mets un coup de glycéro. Ce qui est rare, parce qu'en général, ça ne justifie pas de faire tout comme ça. Mais il y en a beaucoup qui le font. Et moi, aussi, je fais partie de ces gens-là. Tu vois, là où il y en a au plafond, je vais faire pareil. Ça fait attention, parce que ça fait des retombées quand même. Donc là, pour la vidéo, c'est un peu pénible de parler avec un masque, donc je le fais sans. Mais autrement, je préfère utiliser un masque. Quand tu as des écritures, des trucs comme ça, sur les murs, et que tu veux repeindre en blanc, tu veux repeindre en blanc là-dessus, il va falloir passer, je ne sais pas combien de couches avant que ça recouvre, mais ce n'est pas dit que ça recouvre correctement. On voit mieux. Mais du coup... Surtout pour lire des connois. Ça va, on peut rire ou pas ? Oh, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas moi qui écris ça. Mais bon, ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau, moi. Il faut que tu es en délécole. Alors, ce n'est pas lui. Ah non, c'est celui de la chanson. Mais si, la chanson, le groupe célèbre, le funk, le funk, le reggae, comme des créoles. Comme dans les tableaux, du loyer, du loyer, du loyer. Ah non, ce n'est pas le même non plus ? Non, putain, je ne sais plus. À condition que le papier peint soit assez épais, parce que les papiers peints style papier à cigarette, tout fin, poil de cul, ce n'est pas la peine. C'est vraiment la merde. Oula, attention. Les angles, je vais les maroufler, mais pas avec une maroufle de mur. Ça, c'est un couteau à maroufler de papier peint, en plastique, où tu as la brosse à maroufler. La brosse à maroufler, c'est très bien pour les papiers peints qui sont très élastiques. Ceux qui sont intissés, la plupart du temps, ne sont pas hyper élastiques, mais sur des épais, sur les papiers peints épais, je préfère utiliser la brosse que le couteau à maroufler. Parce que ça, on tire le papier peint et ensuite, quand on pense avoir le joint super bien mis et au séchage, ça s'écarte. Ce que je fais par contre pour les angles, j'utilise toujours un couteau à maroufler le sol. Ces couteaux-là, je les utilise. C'est fait pour maroufler les sols. Et je viens casser les angles comme ça avant de les découper. C'est plus pratique. Il y en a qui le coupent directement à main levée parce qu'ils aiment bien faire de la merde. Moi, je le fais bien propre avec le couteau à maroufler. Mais ça, je vais m'en servir dans les angles pour les angles rentrants. C'est ça, pour les angles rentrants. Plutôt que de faire une coupe dans l'angle avec un couteau d'enduiseur qui en fait est très très fin, je vais prendre un couteau à maroufler le sol qui est deux fois plus épais, on va dire. Résultat, on va pouvoir avoir une petite chute un petit peu plus large sur le côté et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très propre. Si tu dois prendre l'escabeau à chaque fois sur un plafond à 3 mètres, tu t'en sors pas. Mais tu t'en sors avec les jambes à Chouard-Zonegger. Si c'est recherché, c'est bien, mais rien ne vaut que ce petit instrument à re-serge. Je le vends dans ma boutique. Je ne sais pas si on peut en trouver partout quand même, ce genre de truc. Mais c'est hyper pratique. Au début, je le faisais avec un morceau de scotch. Ça tombait sans arrêt. Là, c'est fixé plein de barres, on n'en parle plus. On va voir ça. Tranquille. Tranquille, lui. Sans faire d'efforts. Pour faire les plafonds, c'est nickel. Et quand tu dois faire tout en blanc, c'est pareil. Appelez aussi la technique du scotch et de l'acrylique. On vient scotcher les deux angles que l'on veut délimiter parfaitement avec un joli trait tout droit. Et pour cela, on utilise de préférence un scotch pour revêtements délicats. Oui, comme celui de ma boutique. Qui permettra de ne pas abîmer la peinture dessous. Ici, le blanc. Puis on applique un cordon de mastic acrylique très fin sur l'angle que l'on veut parfait et sur le scotch. Puis on lisse tout ça au doigt de façon à ce qu'il ne reste quasiment plus de matière. Il n'y a quasiment rien. Juste assez pour boucher l'endroit précis entre l'angle et le scotch. Prenez une brosse et appliquez la peinture dans l'angle généreusement car on ne le refera pas aussi précis à la seconde couche. Ici, j'ai fait un réchampi sur l'accueil du plafond. Mais vous pouvez également, si vous êtes fainéant, faire la même technique que pour les côtés. Et bien entendu, si vous êtes riche et que vous avez assez de scotch en rab. Une fois que les angles sont peints, n'attendez pas pour retirer le scotch. Si ça polymérise, vous allez tout arracher. Passez un coup de rouleau partout puis lors de la seconde couche, réchampissez au plus près de l'angle sans remettre de scotch puis repassez le rouleau partout une seconde fois. Cet extrait est tiré d'une vidéo idée déco avec le scotch que vous pouvez voir ici. On place les bords, les angles, comme ça. Pareil en haut. Là, je plie l'angle. Ici, je viens le mettre comme ceci en posant bien le manche dessus ce qui fait que là on a une très belle petite épaisseur et on coupe juste au-dessus. On descend le couteau. On coupe tout le long. Ça jusqu'en bas. Là, je coupe ces jules pour faire voir. Résultat, ici là, j'ai un demi centimètre sur ce mur-là. Ce qui fait que l'autre papier va venir au-dessus et ça fera une coupe parfaite. Pas besoin d'avoir cinq centimètres ou un centimètre derrière. Là, il y a vraiment un demi et c'est impeccable. Si on le faisait avec l'autre couteau à marufler, ça n'irait pas. Avec ce couteau de sol, c'est impeccable. En revanche, là-haut, je ne le fais pas parce que sinon, je vais avoir du papier sur le plafond. Là-haut, je prends le traditionnel couteau d'enduiseur et couteau. Non, 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 non. Voilà le résultat quand on met du silicone et pas de l'acrylique. On peut pas le peindre. Comme l'ânerie est déjà faite, la seule façon de rattraper le cou à peu près proprement consiste à mettre de l'enduit de finition sur les traces de silicone avant la mise en peinture. Ici j'ai séché la zone avec un sèche-cheveux car la météo du jour ralentissait considérablement les temps de séchage. Et j'avais pas que ça à foutre. Mais toi, s'il fait beau et qu'il ne pleut pas, tu as le temps. Pas la peine de sécher la zone. Voilà, une fois que c'est fait, il suffit de poncer légèrement pour faire propre, puis de repeindre. Vous avez enlevé un vieux néon ou un lustre horrible et ça vous a laissé des trous et des traces partout au plafond. Il suffit de couper les chevilles ou de les enfoncer, puis de reboucher les trous. Et enfin, de passer une ou deux passes d'enduit de finition, appelées encore enduit de lissage. Je vous conseille ensuite de passer la girafe si vous en avez une, puis de peindre en deux couches votre plafond. Vous pouvez suivre cet autre lien pour voir la technique sur une vidéo beaucoup plus complète. Il existe bien des produits, mais cet enduit élastique est magique. Oui, je le vends dans ma boutique, c'est pas la seule raison. Dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il puisse s'appliquer sur du bois qui le rend magique. Parce que ça dépanne quand on a que ça. Attention toutefois, cet enduit a du retrait. Il faudra donc passer plusieurs couches. Sa souplesse devrait permettre au bois de travailler sans qu'il ne fissure votre réparation. Autre astuce pour passer l'angle d'ici plus facilement. D'abord, on prépare ses coupes. Pour pouvoir bien plier ça sans faire de merde, on prend une éponge, on la mouille. Alors, pas tremper, il n'est pas non plus sèche, il faut quand même plier de l'eau. Pour bien mouiller l'angle. Ça va assouplir le papier. Et on va pouvoir le plier facilement. On a que de bras. Enfin, normalement. Donc il suffit de s'aider de ses pieds. Et si tu n'as pas de bras ni de pied, ma technique ne devrait pas t'intéresser beaucoup. Il suffit donc de placer le pied sous le fût. Il servira de second bras. Tandis qu'un autre renversera le fût vers le camion. Et que l'autre main lèchera le bord avec sa brosse. Afin d'éviter que la peinture ne coule partout. L'ultime astuce essentielle réside dans le nettoyage des manchons. Appelé rouleau par le commun du mortel. Il existe deux vidéos plus complètes que j'ai réalisées. Je vous affiche les liens si jamais ça vous tente. La première chose à savoir, c'est qu'un rouleau bien essoré, dans mon cas avec un américain, l'outil 501 du peintre, fera la différence. Vous gaspirez moins d'eau de nettoyage et vous gagnerez énormément de temps également. Il suffit ensuite de le passer ou dans ce magnifique nettoyeur réalisé par mes soins pour les petites bourses. Bourse à molle. Ou par les plus riches à acheter ce magnifique nettoyeur que l'on trouve ou... Non pas dans la grange de Zorro. Le tornado c'est dans ma boutique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est le moment du petit like si tu veux encourager tout ce travail. Ou d'un petit partage sur tes réseaux si tu m'aimes un peu plus que ça. Ou les deux, si t'es un fan incontournable du docteur peinture. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Et ça me fait quelque chose. Jadis tu étais un simple petit peintre. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.